Dans les dernières vidéos, on a parlé de base orthonormale d'un sous-espace V Et on a parlé dans la dernière vidéo de la projection d'un vecteur X sur V Et on a dit que dans le cas où on avait une base orthonormale pour V La projection se simplifiait en A fois la transposée de A fois X Où la matrice A est égale à une matrice Où on a les vecteurs colonnes V1, V2 jusqu'à VK Qui sont en fait les vecteurs d'une base orthonormale Donc ces vecteurs là, ce sont les vecteurs d'une base orthonormale de V Donc en fait, dans le cas où on prend une base orthonormale pour V La projection de X sur V se simplifie Et le calcul matriciel peut se faire assez facilement Du coup, ce qu'on va faire ici, on va faire exactement ça On va prendre un exemple Donc on va prendre un sous-espace V Qui est le vecte de quoi ? Le vecte de un premier vecteur qui est le vecteur 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers Ça c'est le premier vecteur Et le deuxième vecteur, c'est le vecteur 2 tiers, 1 tiers et moins 2 tiers Donc ça, on avait déjà vu que ces deux vecteurs avaient une norme ou un module égale à 1 On avait vu qu'ils étaient orthogonaux entre eux Et du coup, qu'ils formaient, qu'ils étaient linéairement indépendants Du coup, si on prend l'ensemble formé par le vecteur V1 On va appeler ce vecteur là V1 et ce vecteur là V2 L'ensemble formé par le vecteur V1 et V2 Il est en fait, c'est une base orthonormale de V Base orthonormale de V Parce que les vecteurs sont normalisés Ils sont orthogonaux entre eux Et du coup, ils forment bien une base de V Et du coup, on a que la projection sur V de un vecteur X quelconque C'est égal, comme on l'a écrit ici A A fois la transposée de A fois X Ou cette fois-ci, A il vaut quoi ? A c'est égal à la matrice 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers, moins 2 tiers Ça c'est ma matrice A Et du coup, maintenant je peux essayer de faire le calcul de A transposée de A Ça vaut quoi ? Donc si je réécris ma matrice A ici Donc ça fait, je vais la réécrire 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers, et moins 2 tiers Donc ça c'est ma matrice A Maintenant il faut que je la multiplie avec la matrice transposée de A La matrice transposée de A, ça va être quoi ? Ça va être la matrice 1 tiers Donc en fait, la première colonne va me donner la première ligne Ça fait 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers Et la deuxième colonne va me donner la deuxième ligne Donc 2 tiers, 1 tiers, moins 2 tiers Donc ça c'est une matrice 3 fois 2 3 fois 2 Ça c'est une matrice 2 fois 3 Donc en fait, le produit de la matrice A fois transposée de A Ça va me donner une matrice 3 fois 3 Et c'est normal vu qu'en fait, je pars d'un vecteur X qui est dans R3 Et je vais arriver avec un vecteur qui est la projection de X sur V Qui est aussi dans R3 Du coup, j'ai bien une matrice au final qui doit être une matrice 3 par 3 Et du coup, elle est égale à quoi ? Elle est égale à... Donc je vais faire ici la matrice Donc alors, je vais avoir, pour le premier coefficient, je vais avoir 1 tiers fois 1 tiers Donc ça fait 1 neuvième Plus 2 tiers fois 2 tiers Donc ça fait plus 4 neuvième Donc en fait, ici je vois que je vais toujours avoir quelque chose divisé par 9 Donc je vais mettre 1 neuvième en préfacteur Et comme ça, ça va simplifier l'écriture de ma matrice Donc ici j'ai dit 1 neuvième plus 4 neuvième Donc ça fait 5 neuvième Le 9, je l'ai écrit ici Ensuite, ici je vais avoir 1 tiers fois 2 tiers Donc ça fait 2 neuvième Donc ça fait 2 plus 2 Donc ça fait 4 4 Ici je vais avoir 1 fois 2, 2 plus 2 fois moins 2 Du coup, moins 4 Donc ça fait 2 moins 4, ça fait moins 2 Moins 2 En dessous ici, je vais avoir Du coup, je suis sur la deuxième ligne 2 fois 1, 2 Plus 1, une fois 2, 2 Du coup, ça fait 4 Ici, je vais avoir 2 fois 2, 4 plus 1 fois 1, 1 Du coup, ça fait 5 Ici, je vais avoir 2 fois 2, 4 Moins... Enfin, plus 1 fois moins 2 Du coup, moins 2 Du coup, ça fait 4 moins 2, ça fait 2 Ici, je vais avoir 2 fois 1, 2 Moins 2 fois 2 Donc moins 4 Donc ça fait moins 2 Ici, je vais avoir 2 fois 2, 4 Moins 2 Du coup, ça fait 2 Et ici, je vais avoir 2 fois 2, 4 Plus... Moins 2 fois moins 2 Du coup, plus 4 Donc ça fait 4 plus 4 Ça fait 8 Donc voilà En fait, très simplement Je vois que j'ai réussi à obtenir La matrice A transposée de A Qui est cette matrice ici Que j'ai obtenue finalement Assez simplement Alors que si je n'étais pas dans une base orthonormale Il aurait fallu que je fasse un calcul Beaucoup plus compliqué Et ici, le fait d'avoir une base orthonormale M'a énormément simplifié le calcul Et ici, le fait d'avoir une base orthonormale Et ici, le fait d'avoir une base orthonormale Je pense que j'aiaching d'avoir une base or injection